Bonjour, ça fait longtemps, on est un petit peu fatigué, c'était un petit peu la catastrophe. En fait, on voulait aller dans un truc qui s'appelle Olive Garden, qui est super bon. C'est, on va dire, cuisine italienne, mais de façon américaine, c'est super bon. Ouais, c'est super bon, c'est super grand, les portions sont immenses. C'est vraiment super bien Olive Garden, mais le problème, c'est que quand on a essayé d'aller, ça partait d'une bonne attention à vraiment, puis je suis désolée, mais quand on a essayé d'aller, on s'est retrouvés... Il fallait attendre une heure, quoi. Il fallait attendre une heure, il y avait plein de gens, c'était difficile de conduire. Il n'y avait pas de place pour se garer. On s'est garés pas loin, mais genre à un autre endroit par rapport au resto. Et finalement, quand on est rentrés, ils nous ont dit tu vas attendre une heure, on était là non. Coucou maman ! Bah du coup, on s'est retrouvés dans le restaurant, Piu Piu, il a eu son date. Ah ouais, ouais, c'est celui-là. Et c'était très bon aussi. Par contre, le tiramisu, j'ai pas goûté parce qu'ils mettent de l'alcool dedans. Et on a demandé sans alcool, ils ont dit c'est pas possible parce qu'on le fait en grande quantité. Donc voilà. Du coup, j'avais pris un gâteau au chocolat qui était très bon aussi. Et moi, j'avais pris des pâtes avec du poulet. C'était bon aussi. Moi, je vais prendre un truc différent cette fois-ci. Nous sommes installés. Enfin, enfin, à quelle heure ? On est parti à 5h30 de la maison, il est 7h48. Mais c'est fou ! Parce que d'habitude, il y a de la place, c'est bondé, mais il y a de la place toujours. Mais d'habitude, c'est pas comme ça, hein. C'est la première fois qu'on sort un vendredi soir, je crois. Je crois que c'est la première fois depuis que je vis ici que je sors un vendredi soir. C'est un truc de fou. Enfin bref, mais ça a l'air très bon en fait, j'ai déjà mangé ici il y a longtemps. Quand maman était encore toute petite. Donc voilà. J'ai trop hâte. Je vais prendre du steak moi aussi. Du steak ? Ouais. Ça c'est les menus. Ça c'est très américain quand même à la façon dont c'est... Ouais. C'est fou, hein. C'est vraiment très grill quoi. Ouais, c'est ça. C'est pas du pain français. Mais il est beau quand même, c'est vrai. Il est chaud en fait. Ça va ? Ça sent ? Ça fait d'où ? C'est pas du pain français. Je ne sais plus c'est quoi du pain français je t'avoue. C'est vrai ? C'est pas de la vraie baguette quoi. Tiens, c'est pas de la sauce, c'est de l'huile et je ne suis pas sûre que ça te plaise. Mais tiens. Alors ? T'es tellement sage. Ça fait, oh merde j'ai le hockey parce que j'ai mangé du pain sans boire. C'est pas de l'huile. C'est de l'huile. Il faut faire mieux glisser. Pardon. Mais du coup, qu'est-ce que je veux dire ? Elle a été super sage parce que ça fait deux heures qu'on tourne pour manger et elle, elle est trop mignonne. Désolée, elle vient de tremper son pain après avoir mordu dedans. Non, tu m'imites. Tu disais le serveur te plaisait c'est ça ? Tu trouvais qu'il est mignon ? Non, non du tout. Oh ouais, non, il est beau. C'est un bon garçon. Mais j'aime bien les serveurs aux Etats-Unis. Ils sont très gentils. Ils sont très sympathiques. Après, c'est aussi parce que le type est très important. Il se trouve qu'il y en a qui ont une bonne aura. Un bon équilibre en fait entre je suis un connard et je ne fais pas mon type. Enfin tu vois ? Et entre j'en fais trop et je veux trop être gentil pour avoir un gros type. Exactement. On dirait qu'il y a un bon équilibre mais du coup ça a l'air naturel et en fait c'est peut-être naturel. Ou alors c'est les meilleurs acteurs du monde et ça expliquerait pourquoi le cinéma américain est réputé internationalement. Je trouve que même si c'est italien, tu vois quand même que c'est américain quoi. Ouais ouais. Tu le reconnais entre mille la façon, désolé hein, c'est pas méchant hein. Mais la façon, la façon pas raffinée du tout de faire les choses et de présenter ça comme si c'était raffiné tu vois. Regarde la gueule de ce truc. Tu trouves que ça a l'air raffiné, alors ils vont aller te mettre une paille à côté de menthe ou je sais pas quoi. Pour faire genre oui, tout ça là. Et ça, les apéritifs, t'as jamais vu des apéritifs avec une gueule pareille ? A mon avis quand tu vas rentrer en Belgique ça va te faire du bien. On reçoit souvent, je pense que c'est pareil en France et en Belgique hein, mais on reçoit très souvent des trucs pour dessiner, des petits marqueurs et tout. Et c'est sympa, quand t'as un enfant de 3 ans, bah elle s'ennuie quoi. Tant que la nourriture est pas là, elle s'ennuie la Momo et après quand elle a l'estomac plein bah elle s'ennuie aussi. Donc c'est cool. Un truc de fou que je trouve avec les restaurants aux Etats-Unis, c'est que je pense que je l'ai déjà expliqué dans la bouffe aux Etats-Unis, cet enfer. Evidemment j'exagère un peu dans cette vidéo, mais sincèrement je sais pas si vous vous rendez compte qu'on est quand même dans un restaurant italien, tu vois. Et je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte de l'ambiance, mais ça fait très cafétaria, ça fait pas du tout restaurant. Même les tables, la façon dont c'est fait, je vais vous montrer un petit peu vite fait, mais c'est trop spécial. Ouais je dois faire discrètement pour pas prendre les gens parce que sinon les pauvres ils vont se dire Qu'est-ce que c'est ? Ouais c'est un resto, c'est censé être bien, tu vois. C'est pour ça que je viens habillée comme une cloche parce qu'en soit tu sens qu'ils ont essayé de faire quelque chose de classe et de raffiné, mais soit ils ont vraiment pas la même notion de ce qu'est classe et raffiné, soit ils savent pas comment faire. Parce que c'est clairement inspiré de l'Europe. T'as beaucoup de choses qui sont inspirées de l'Europe, mais tellement américanisées que ça fait un peu... Je vais le dire c'est pas sympa, mais ça fait un peu plouc quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas une mauvaise chose, je dis pas que c'est mal, j'ai juste ça fait un peu plouc. Mais tu te sens, c'est plouc où on a essayé de faire quelque chose de super bien. La salade César. On va enfin manger. Ca c'est quoi ? C'est la soupe au poulet. Soupe au poulet. Chicken soup. Moi c'est un minestrone. Minestrone. On dirait un nom d'instrument. Comme la trombone. Ca fait le son. Non ? Ca fait pas avec... Le fait que tu tire dessus là. Trombone, minestrone. Maestro. Stromae. Stromae. Ca fait alors on danse. C'est les boulettes. Les grosses boulettes de Momo. Les grosses boulettes à Momo. Regarde mon assiette quand c'est genre... C'est le... Regarde la taille de l'assiette. Y'a même pas. C'est pas trop vert ou ? Y'a pas trop de légumes. Et moi j'ai ça. Avec normalement des champignons et des tomates séchés. C'est très bon. C'est très bon. Mais l'assaisonnement est très très bon. Y'a trop. Oh mais dans une boîte. Ouais parce que ça les gens confondent tout le temps. Les gens disent ouais c'est du gaspillage parce que les quantités sont énormes aux Etats-Unis. Mais c'est pas vrai. C'est pas du gaspillage. Parce que tu peux tout prendre à remporter et c'est constamment prévu. Faut pas se dire oh ils vont me le prendre si je demande. C'est prévu. C'est prévu. Ils te le proposent. C'est systématique. Et du coup en fait quand tu viens payer et même quand tu vois les prix. Tu vois quand tu vois par exemple je sais pas 15 euros pour une assiette de pâtes. Tu dis mais c'est énorme mais en fait t'as deux assiettes de pâtes dans ton assiette de pâtes. Et en fait tu peux en remanger demain ou après demain. Tu vois ce que je veux dire. Et c'est complètement l'inverse au Japon. Au Japon les quantités sont petites mais ils gaspillent énormément plus de nourriture. Et c'est connu hein. Les gens le savent et c'est pour ça que maintenant ils essayent d'instaurer plus. Mais t'as remarqué au Japon tu peux jamais prendre Tougo. Ca commence à se démocratiser parce qu'en fait ils ont eu des problèmes avec le gouvernement machin. Ils se sont rendu compte que les japonais ils gaspillaient énormément de nourriture. Mais genre énormément parce qu'en fait tu peux jamais prendre Tougo. Et c'est pour ça que les quantités sont toutes petites. Et du coup les gens pensent. Au Japon les quantités sont petites donc ils gaspillent moins. Ah c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. Bon après je pense quand même qu'en Europe c'est le mieux tu vois genre. D'avoir pas trop. Ouais. Et de quand même pouvoir prendre en portée. Je sais pas on fait souvent ça en portée en Europe. Mais j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qui soit très démocratique. En Europe non plus. Ah ouais je sais pas j'ai une espèce de souvenir. Ca fait deux ans que j'ai dit pas retourner donc je suis un peu rouillée. Et dites moi comment ça se passe chez vous en fait. Mais c'est juste ça. Ca franchement c'est un mythe. De dire que parce que les quantités sont grandes. Les gens sont gros. Et les gens mangent plus. Parce que c'est pas vrai. Les personnes finissent. C'est systématique de prendre en portée. Tu vois toujours les gens. Quand ils quittent le resto ils sont avec des boîtes à emporter. Donc c'est pas vrai. Ils sont gros parce qu'ils mangent des trucs qui sont pas super bons pour eux. Ou alors parce qu'ils sont tout simplement malades. Parce qu'il y a plein de raisons d'être gros. Avec tout ce qu'on fout dans l'alimentation actuellement surtout aux Etats-Unis. Mais bref c'est pas lié. Tu vois ce que je veux dire. Moi je trouve que c'est important. De le dire quand même. Parce que je me souviens aussi un jour. Tiens chérie. Il y a quelqu'un. Tu sais c'est le même type de pic. Que certains commentaires font. C'est pas contre les gens en général ou quoi. C'est juste que. Tu sais quand tu fais un commentaire. Qui est tourné sous forme de question. Mais en fait c'est un reproche. Comme le truc qui disait. Ah pourquoi vous êtes en t-shirt en hiver. Quand vous mettez le chauffage à fond ou quoi. Maintenant il fait juste super chaud. Bon aujourd'hui il fait froid. Aujourd'hui il fait hyper froid. Mais bon bref. Tu vois ce genre de commentaire un peu. C'est une claque. Mais c'est genre. C'est ça. Tu sais ils font genre. C'est vraiment ça. Oh je t'aime bien. Maman t'inquiète. Là on va aller au target. Ouais on doit aller au target. Moi j'ai besoin de. Pardon. Elle a des roues. Des. Comment on dit. Des ok. Et moi j'ai des pets. Du coup il y a une treat qui m'a dit sur Instagram. Que pour mes problèmes de paix. Je pouvais utiliser. La syméticone. C'est une molécule. Qui emprisonne. Non. Qui détruit les molécules de gaz. Je sais pas toi comment ça fonctionne. Mais c'est. On va essayer écouter. J'ai un dé de demain. Avec le même homme ? Oui. Avec qui tu venais ici ? Oui. Vous étiez assis où ? Là je pense que c'était ici. Ah non. Ici ou là derrière. Je sais plus. Je vous dirai si ça fonctionne. Du coup. Ca s'appelle gaz x. Stop gaz. Ayez la paix. Ah oui voilà. Et du coup c'était. Ah non. Ou alors x c'était 10. Et genre. 10 pets maximum garantie. Et vous aurez la paix. 10 pets pour avoir la paix. 10 pets pour avoir la paix. Ce serait bien hein. 10 pets ? 10 pets. 10 pets. Le générique. 10 pets. 10 pets. 10 pets. Le générique c'est genre. Je devrais pas le faire devant elle. Parce qu'on va être dans la merde là. Pour avoir la paix. Non il faut en faire 10. Il faut avoir la paix. 10 pets. Mais du coup, est-ce qu'on a dit que c'était très bon ? C'était très bon, c'était très épicé. Ça fait un peu du office, maintenant, quand je vois ces gens de plans où t'es là... Mais c'est tout proche, tu vois. Mais du coup, on est rentrés des courses, j'ai acheté un chouette truc là. Ça n'a rien à voir avec la bouffe aux Etats-Unis, le thème de la vidéo. Le chocolat à la framboise. C'est vraiment le chocolat à la framboise. Tu veux goûter ? Je ne sais pas ce que ça vaut. Bref, ça a l'air très bon. Et en fait, j'étais trop contente parce que j'ai dû aller acheter un livre pour dire on peut parler en silence, ça va ? Un peu de calme ? Moi, je t'entends d'ici. Moi aussi, je t'entends. Mais du coup... Pas de chocolat. Le chocolat n'est pas bon aux Etats-Unis, j'en ai déjà parlé. Qu'est-ce que tu as pensé du resto ? Franchement, ce que j'ai pris était très très bon. L'autre aussi était bon, mais un peu piquant. C'était quoi que tu as pris ? Des rigatoni avec des tomates séchées, des champignons et une sauce au fromage comme ça. C'est fou, ça a l'air sophistiqué comme ça. Mais c'est très bon. Ce n'était pas piquant, ce n'était pas trop salé. Ce n'était pas trop en plus dans mon assiette. Bon, ça aurait été bien. Oui, tu as tout mangé. Mais j'ai tout mangé. Alors que le plat précédent que j'ai pris quand j'étais avec le date, ça piquait un peu. Il y avait trop. Mais souvent, les Américains, je vous ai déjà expliqué ça aussi, c'est super chiant. Si vous allez au restaurant aux Etats-Unis, que vous vous demandez non piquant, ou que vous vous demandez est-ce que c'est piquant ? Ils n'hésitent pas ici. Ils vont dire non patronne. Et en fait, c'est genre, mais oh putain, c'est un petit paquet, je déteste ça. Vas-y, tout le boulot qu'il faut faire pour arriver au chocolat. Oui, c'est ça. Tu prends le tout petit chocolat comme ça ? Oui, ils sont en forme de cœur. Oui, l'odeur. Ah, ils sont collés. Oh, waouh. Il est bien plus beau. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs qui sont piquants à mort et ils vont te dire que ce n'est pas piquant. Ils vont te regarder dans le blanc des yeux et te dire que ce n'est pas piquant. Trop spécial. Enfin bref, sinon après, on a été acheter des livres pour l'anniversaire de la copine à un moment. Et il y avait des livres trop beaux. J'ai pris quelques photos parce que j'étais émue. Je me dis, je ne vais pas amener ça à un anniversaire. Tu vois, je n'ai pas envie de commencer à faire genre la meuf philosophique et tout. J'avais envie de faire un truc simple. J'ai pris un truc mignon avec un chouette message aussi. J'ai pris ça. Better together pour la petite fille. Et je ne sais pas pourquoi il y a une photo d'un groupe derrière des gens que je ne connais pas. Qui sont chez les gens. Mais bref, c'est un best-seller. En plus, j'adore les dessins comme ça. J'aimerais trop faire des livres pour l'enfant avec des beaux dessins comme ça. Tu vois, le fait d'être ensemble. C'est un joli message aussi, je pense. Mais sinon, il y avait d'autres livres. Mais genre, je savais qu'il y avait ce genre de livres dans cette section-là. Mais je n'avais jamais été. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais au Target, tous les modèles et tout, ils ne sont pas retouchés. Il y a des modèles de toutes les tailles. Il n'y a pas de retouches. Tu as plein de types de personnes différentes. Tu as des gens gros, tu as des gens minces, tu as des gens avec les dents jaunes. Et puis, ils ne vont pas retoucher. Ils ne retouchent rien sur les photos de Target. Ce que je trouvais extrêmement bien. Donc, il y avait ça. Je le trouve trop beau celui-là. C'est I am enough. Ça veut dire je suis assez. L'autre, c'est Brayden speaks up. Je trouve ça bien. Genre l'idée de s'exprimer et tout. Ça veut dire Brayden s'exprime. Je trouve ça trop mignon. Ça a l'air d'être un truc. How one boy inspired the nation. Donc, comment un jeune garçon a inspiré toute la nation. Donc, j'imagine que c'est une histoire vraie en plus. Donc, c'est cool. I am every good thing. Je suis toutes les bonnes choses. C'est trop mignon comme titre. I am courage. A book of resilience. Je suis le courage. Un livre de la résilience. Et beautiful me. Vous voyez aux images. Je pense que c'est une petite fille indienne. Tu vois que c'était des dessins indiens et tout. C'est trop beau. Et ici, il y a... Celui-là, il m'a ému. Mais bon, je pense que c'est normal. C'est celui qui dit Eyes that kiss in the corners. Des yeux qui se font des bisous dans les coins. C'est tellement joli. Je trouvais qu'il y avait des trop beaux livres. C'était méga émouvant. Surtout que j'ai mes règles. Je suis encore plus émue. Mais du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On vous a emmené dans un restaurant qui est censé être un peu bien. Surtout si ton dette t'a emmené là-bas c'est qu'il s'est dit C'est un beau restaurant. C'est une cafétéria, quoi. Il faudrait qu'on aille dans un restaurant américain. Tu verras, c'est dégueulasse. C'est très subjectif. Ouais, bien, on va voir. Ouais, je connais un barbecue américain. Ouais, déjà un barbecue. C'est déjà pas mon truc, en fait. Ah, tu vas pas aimer du tout. Vas-y, c'est la prochaine vidéo. Du coup, comme ça, vous avez vu un peu c'était quoi genre la bouffe dans un restaurant censé être plus ou moins correct. D'inspiration italienne, d'inspiration européenne. New York, c'est différent encore. New York et Washington, tout ça, c'est encore différent. Los Angeles aussi. La bouffe est très bonne à Los Angeles. Mais dans le sud des Etats-Unis, voilà à quoi vous pouvez vous attendre. Et du coup, j'espère que vous avez appris quelque chose dans cette vidéo et que ça vous a plu. Quoi ? Pourquoi tu ris ? Tu te manques de moi ? Non. Tu veux des claques ? Oui. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Là, on cherche les abonnés, là. On cherche, ouais. On est avec une loupe. On dit, ils sont les abonnés. Bon, là, on regagne un petit peu. J'ai remarqué. Ouais. Bisous ! Bisous ! Pourquoi j'entends un canard ? Ouais, c'est maman qui joue avec ces trucs. Elle va jamais dormir. iors, sides, pas defounded. C'est parce que j'aime-or ! C'est, là encore voila !